hello hello salut tout le monde super content de vous retrouver dans cette vidéo moi c'est valère michel ambassadiste de christ et aujourd'hui on va parler évangélisation voilà on va parler de la bible ok voilà vous l'aurez vu dans le titre vers citer avec vous vraiment ce que nous devons faire tous vraiment pour demeurer des chrétiens pour des poètes et demeurer des enfants de la lumière pour être reconnus partout et dans nos oeuvres dans nos actions dans nos paroles dans nos pensées que nous sommes les dignes fils du père oui tendons à ce qu'est le père car le père amour nous aussi nous devons être amoureux le père est parfait nous aussi nous devons être pas fait le père est juste et fonctionne également à être juste au coeur avec vous là maintenant je vais partager voilà en tenant des physiens ce que nous devons faire voilà pour rester pour ce qu'il faut faire pour être des fils de la lumière voilà si je m'inspire et fait un cadre et je vais partir du chapitre 25 voilà qu'il faut vivre dans l'amour cadet amour nous sommes faits à l'image de dieu de conséquence nous aussi nous sommes à mon voilà c'est parti et devraient faire les fils que devraient faire les enfants de l'amour c'est ceci on va se débarrasser un du mensonge débarrasser vous du mensonge débarassons nous du mensonge quand nous sommes là nous sommes tous les membres de crise nous sommes tous les enfants de dieu alors débarrassons du mensonge car nous appartenons les mêmes familles et ça n'essaiera rien qu'on se demande la démarrante dans la vérité nous avons la vérité du témoignage et sonne ses excellents témoins de la vérité dans tous les domaines de votre vie voilà nous n'ont pas que l'on fait un peu ici et quelques d'un autre domaine voilà qu'on soit instable non soyons stable et fort et fortifié voilà un comme j'ai dit c'est se débarrasser du mensonge deux voilà c'est bon on veut se mettre en colère parce qu'on a été hérité mais rappelez vous ne laisse pas la colère aller au delà du soir ne laisse pas la colère demeurer en toi car garder la colère en toi ce serait donner un accès au diable ce serait ouvrir une porte au diable c'est serait créer le chemin pour une flèche du diable qui risque d'attendre par lui il est là il est patient il est rusé et il n'a que ça fait quoi donc vraiment vraiment si vous arrivez d'être fâché s'il vous arrivez d'être colère et moi je me suis le repère pensez moi je pense toujours à cette parole de l'évangile qui dit soyez toujours dans la joie on va de te coucher avant de dormir tu dois être dans la joie si quelque chose s'empêche d'être dans la joie alors va revoir cette chose et débarrasse toi de ça donc voilà comme deux je viens de dire vraiment ne vous laissez pas porté par la colère faites attention à la colère voilà qui est une oeuvre de la chair et qui nous éloigne et qui nous éloigne de l'esprit ok comme un troisième truc je dirais c'est écrit le volet cesse de dérober oui si tu as des tendances déjà il faut être pas quelqu'un honnête c'est impossible que tu sois honnête et voleur quoi donc si on décide d'être honnête et juste voilà qu'on s'est débarrassé tu voulais arrête de voler tout simplement ne siège ou pas à t'accuser à te condamner car j'étais du miséricorde j'ai le dieu pardon il arrive à peu pardonner si tu te réponds et si tu vraiment cesse de le faire voilà comme ça c'était 3 comme un quatrième ne laissez aucune mauvaise parole franchi volet vous voilà ayant le contrôle de nos marrons c'est le message qui a mis son téléphone et voilà si j'aurais dit comment et ça va et le contrôle sur votre langue nous doit tourner car c'est toujours porté d'accès quoi on peut donner au diable en utilisant ma c'était là qu'il a l'un cas c'est une épée à double tension qui va jusqu'à diviser moelle jusqu'à la moelle voilà elle cravait savait qu'elle va jusqu'à être avec sa chère facilement elle va jusqu'à l'os quoi donc faisons attention à la parole et sachant d'héros ne voit que j'ai déjà fait des vidéos là dessus nos paroles viennent de ce que nous entendons de ce que nous voyons donc vraiment sélectionnons ce que nous devons entendre ne faites pas de vos oreilles des poubelles au coeur voilà sélectionnez ce que vous devez entendre sélectionnez ce que vous devez voir et débarrassez vous de tout ce qui vraiment peut vous il ya un contrôle sur l'envoi est très battu des mises à brides et quelqu'un ne peut pas se dit c'est pas moi qui l'a dit c'est que dans la bible tu ne peux pas que des chrétiens quand tu n'es pas capable de tenir ta langue à brides comme on fait avec le cheval quoi donc d'avoir un contrôle sur ta larme voilà c'est ça la langue ok qui va au qui vont se dire les paroles qu'on va dire voilà notre bouchoir au carré encore le cinquième truc à faire pour demeurer dans l'amour tout pour être des petits fils du père ce serait de ne pas attrister le saint-esprit de dieu car c'est la chose la plus mauvaise qui puisse arriver à quelqu'un disant comme ça car c'est un bon c'est un cadeau le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir dans la vie est vraiment la tristé car il faut se rappeler peut-être que celles qui ne le savent pas nous sommes le centre nous sommes le temple du saint-esprit ton corps est le temple du saint-esprit mon corps est le temple du saint-esprit son corps à lui et à elle c'est le temple du saint-esprit voilà donc faisons attention à comment on utilise son corps car c'est un temple voilà vous voilà nous sommes des vases vraiment soyons des bases d'honneur dont on ne donne pas de l'honneur voilà ne soit pas ville ne soit pas vite chèche à être honorable comme ça tu seras su de ne pas attrister le saint-esprit qui est en toi car le saint-esprit est en nous il agit en nous il est arrivé en nous voilà il agit au bêtement sur nous il agit avec nous quoi car il n'aurait également voilà comme sixième truc ce serait la méthode l'héritation la colère déjà du plus haut les éclats de voix les insultes les injures voilà des faits ça disparaître sans mieux de vous car ce sont les oeuvres de la chair produit plutôt les oeuvres de l'esprit qui sont la joie la douceur l'amabilité la bienveillance l'amour pour son prochain donc voilà 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 la charité voilà les oeuvres que nous devons qu'on doit trouver au milieu de toi de toi qui tient d'abord commence par toi que ça se trouve en toi ensuite en tout toi de c'est également qui marche qui ont ça on est ok parce que c'est juste parce que les mauvaises compagnies qu'on prend les mauvaises compagnies qu'à situer sans pas si tu les ressens quoi et que tu vas entourer des personnes qui nous qui s'en foutent vraiment de ça tu risques être corruptible ou corrompu ok c'est bon c'est parti voilà pardonnez vous réciproquement comme ça c'est le septième pardonnez vous réciproquement comme dieu vous a pardonné oui jésus est venu pour créer ce pardon là cette réconciliation avec le père dont malgré les péchés malgré ce que tu as fait dans le passé juste à pardonner donc à toi également de pardonner nous soyons pas comme cette personne où on parle dans la bible ou lui il avait une grosse dette avec son chef son chef bien qu'il est certes vous dit c'est vraiment c'est pas le mot chef qui est dans la bible mais voilà c'est juste pour que vous comprenez le de quoi je vais parler quoi il avait une personne qui avait qu'une dette avec son chef son chef lui a remis sa dette qui était vraiment grosses sont dans l'histoire de là il raconte quelqu'un qui lui doit un petit mini et vraiment il ne veut pas pardonner qu'est ce qui s'est passé le chef également avec son pardon et voilà il a suivi donc ce que tu fais à ton prochain ce serait ce que tu veux se voir dans la mesure que vous utilisez pour les autres on va utiliser cette même mesure là pour vous donc faites attention avec ça quoi il faut pardonner c'est tout ça qu'il faut pardonner dans le pardon c'est pas forcément pour l'autre qu'on pardonne on pardonne également pour se faire du bien à soi même ok voilà comme un huitième truc que tout nous a censé diriger par l'amour oui qu'à la base on à l'amour voilà le dessinement arrive l'intelligence arrive la sagesse arrive voilà la connaissance arrive la science est facile la charité est là qui est déjà l'amour voilà beaucoup plus pour la crainte de dieu arrive donc vraiment que toutes nos actions sont dirigées par l'amour quelqu'un qui marche dans l'amour ce n'est pas quelqu'un qui ne peut pas être en vieux il ne peut pas jalouser il ne peut pas faire du mal non il ne va pas que du bien à l'amour c'est ça bon c'est vraiment à ce que tous nos actions soient diffusées par l'amour car c'est vraiment ça qui a permis à christ de faire le sacrifice qu'il a fait pour nous reconcilier nous à dire quoi voilà et voilà ceci alors ça c'est la base il faudrait vraiment arrêter les pratiques dégradantes il faut arrêter l'immoralité c'est toutes ces formes voilà et cette soirée de posséder qu'il faudrait également savoir que la sorte de posséder c'est une idolâtrie on peut avoir des possessions il n'y a pas de problème à ça mais c'est le fait d'avoir soif de deux que ça devait mieux la priorité dans la vie voilà ça devient une idolâtrie étude à horreur des idolâtres donc faites attention discerner voilà mais quand moi je me dis déjà que quand on marche dans l'amour et on a du discernement et voilà c'est vraiment on ne se laissera pas on ne se laissera pas entraîner par cet amour de vous la posséder il ya également des pratiques dégradantes comme je vois moi peut-être je le faisais avant mais je savais pas que c'était mauvais comme peut-être l'horoscope voilà évident des tris comme ça qui sont immorale non on ne le sait peut-être pas on le fait de façon innocente comme c'est une personne qui vont chez les marabouts c'était qu'ils vont voir les divins les jolies magnétisme tous les machins là quoi on le fait peut-être pas une race mais du moment qu'on devient conscient qu'on a la connaissance de la vérité il faut arrêter grâce ils sont des pratiques dégradantes et immorale au carré qui ouvre sont des choses qui donnent accès au diable sur votre vie donc voilà après quand on n'est pas au courant qu'on est manipulé par le diable c'est un compte mais quand on le sait et qu'on se laisse manipuler non c'est même facile mais après ça devient compliqué quoi à le tableau indien juste pour détruire jamais pour faire du bien ça il faudrait qu'on l'ait en mémoire ok j'ai fini je pense que c'était neuf vraiment d'action également il faut éviter les propos grosses et bon ça rejoint le contrôle et sa larme quoi quand j'ai évité des propos grosses et stupides et les présenter les équivoques éviter ça voilà pas c'est inconvénient et dit comme ça ça fait pas du bien ça fait pas du bien il faut pas du moment que si tu comprends que tu marches dans l'amour tu arrêtes de juger ton prochain tu vas éviter tout ça ok rangé les listes avec vous vraiment des actions aussi on met en place ça va nous permettre vraiment d'être des dix fils du père voilà de machinement pas l'esprit et non par la chair c'est ça c'est ça ok voilà 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 je vais vous laisser j'espère vraiment que le moment est venu dans ce moment des enfants de lumière il est arrivé toi toi qui dors au revoir pas trop toi qui dors relève toi d'entre les morts et qui sera lévis sa lumière c'est toi le moment est venu c'est la mandy dans les années 60 et c'est en quoi le moment de sa lumière est la lumière du que c'est lévé sous toi dans des ténèbres donc vraiment on se réveille quand se lève on arrête de dormir qu'on se lève dans le bon sens et loin des morts et vraiment qu'on laisse briller notre lumière voilà c'est ça je vous savais et je vous dis à bientôt ciao tu vois tu es à votre santé ciao dans une prochaine vidéo c'était valérie michel ambassadeur de crise ciao